Alors voilà, on va reprendre le cours de cette journée d'études. Et pour députer cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Yannick Courbois, professeur des universités à l'université de Lille 3. Il est responsable de l'axe de recherche développement et handicap, responsable de l'axe handicap au laboratoire PsyTech. Et ces thématiques de recherche sont centrées sur notamment le raisonnement analogique, l'orientation spatiale, recherche à l'aide d'environnements virtuels, l'utilisation des transports en commun et l'autorégulation et l'apprentissage. Alors l'équipe développement et handicap du laboratoire PsyTech conduit depuis plusieurs années un programme de recherche destiné à favoriser la mobilité des personnes déficientes intellectuelles, adultes. Certaines opérations relèvent de la recherche fondamentale, alors que d'autres relèvent plus de la recherche appliquée. Une première orientation qui relève de la recherche fondamentale vise à comprendre les processus cognitifs mis en jeu par les personnes déficientes intellectuelles lorsqu'elles doivent s'orienter et se déplacer dans l'environnement. Ces travaux réalisés à partir d'environnements virtuels permettent d'identifier à partir de protocoles expérimentaux la sélection et la mémorisation des points de repère, l'apprentissage de routes et l'élaboration de connaissances spatiales plus complexes de type connaissances de la configuration. La deuxième orientation que prennent les travaux menés par l'équipe vise directement à l'apprentissage de l'utilisation des transports en commun en milieu urbain, environnement réel, par les personnes déficientes intellectuelles. Merci pour cette présentation et je vous remercie aussi pour l'invitation. Je viens en voisin, puisque je viens de Lille, ce n'est pas très très loin. Il y a plusieurs caractéristiques par rapport à ma présentation de ce jour. En fait, je suis spécialiste de la déficience intellectuelle et comme l'a dit Natacha, je travaille essentiellement sur les aspects spatiaux. Néanmoins, la consigne m'a été donnée aujourd'hui de ne pas aborder les aspects spatiaux que je vais donc contourner. Et je vais vous parler de la déficience intellectuelle en règle générale. Voilà, je tiens à préciser que je suis aussi naufragé informatique. Mon ordinateur m'a lâchement planté lundi et donc, voilà, je n'ai pas travaillé dans des conditions habituelles et j'ai recomposé assez rapidement quelque chose qui pourrait vous convenir. Mais ça ne correspondait pas à mon projet initial. Donc, je vais vous parler de l'approche cognitive et développementale de la déficience intellectuelle. Et en particulier, dans un premier temps, je vais parler de qu'est-ce que c'est que la déficience intellectuelle. Parce que, en définitive, ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Et ensuite, je vais rentrer dans tout ce qui est approche éthiologique. En fait, c'était mon projet initial puisque la matinée était très neurosciences. Je me suis dit, j'ai passé par cette porte-là. Et donc, je vais aborder quelques particularités liées aux différentes éthiologies qui constituent la déficience intellectuelle. Et après, je aborderai des questions plus générales, en fait, qui concernent la DI en général. C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques qui pourraient aider, en termes de réflexion, des personnes qui accompagnent des enfants avec une déficience intellectuelle. Voilà pour le programme. Alors, les définitions de la déficience intellectuelle vont varier. Tous les dix ans, à peu près, l'association américaine affine la définition qu'elle fournit à la déficience intellectuelle. Et actuellement, le DSM-5, dernière version du DSM, donne la définition suivante qui rassemble bien ce qu'on peut trouver un peu dans les autres approches. En fait, c'est un trouble qui va inclure, qui intègre un déficit intellectuel, ainsi qu'un déficit du comportement ou du fonctionnement adaptatif de la personne, dont la caractéristique est d'apparaître pendant la période développementale. En fait, on va le voir plus loin, mais la déficience intellectuelle, c'est un trouble développemental, c'est un problème de développement de l'individu. On a trois critères diagnostiques qui vont devoir être objectivés. Par la période développementale, c'est assez simple, par l'anamnèse. Et puis, en fait, les enfants déficients intellectuels sont souvent repérés relativement tôt dans le cursus de la scolarisation maternelle. Alors, où ils ont un syndrome identifiable, on le sait, ou si c'est non identifiable, on ne le voit pas. Et ça va commencer à apparaître au moment de l'apprentissage de la lecture, où le retard va se marquer. Donc, la période développementale, c'est assez évident. Et donc, il faut objectiver le fonctionnement intellectuel et puis le problème de l'adaptation comportementale. La déficience intellectuelle est un trouble du neurodéveloppement, selon le DSM-5, c'est-à-dire que l'origine de l'altération intellectuelle est à rechercher dans des problèmes d'ordre neurologique. C'est un trouble du neurodéveloppement, au même titre que les troubles du spectre autistique, les troubles spécifiques de l'apprentissage, etc. Du point de vue de l'évaluation et donc de l'objectivation du déficit intellectuel, ça va se faire à partir d'échelles psychométriques, de tests de QI. Et conventionnellement, enfin c'est par convention, ça n'a pas toujours été le cas. Sûrement, dans l'origine de la déficience intellectuelle, ça s'expliquait très très bien avec l'usage des tests psychométriques de l'époque. Mais en fait, on va conventionnellement poser comme borne de la déficience intellectuelle un QI inférieur à 70. Tout aussi conventionnellement, le QI est placé à 100 et en fait 70, c'est deux écarts-types sous la moyenne. Donc quand vous placez le curseur à deux écarts-types sous la moyenne, en fait, vous vous retrouvez à peu près avec 2,5% de la population qui rentre dans ce critère diagnostique. L'évaluation se fait à l'aide d'épreuves psychométriques qui sont variées, les épreuves Wexler, il y a tout un tas d'outils en fait qui ont des caractéristiques du point de vue de l'évaluation qui sont satisfaisantes et qui permettent de rendre un quotient intellectuel sans trop d'erreurs. Il y a une autre dimension qui est sous-estimée, c'est celle du fonctionnement adaptatif, c'est-à-dire que dans la déficience intellectuelle, l'idée c'est que les limitations intellectuelles de la personne, le QI inférieur à 70, viennent altérer l'adaptation comportementale de l'individu à son environnement. Jusque dans les années 70, chez les Américains, seul le critère de QI était utilisé. Dès lors qu'il y avait un QI, d'ailleurs ça a varié, ça a passé de 80 à 70, ce sont des conventions, on peut en faire ce qu'on veut, et dès lors qu'il y avait un QI inférieur à 70, ils ont diagnostiqué la déficience intellectuelle. Et ce qui est intéressant, ce qui concerne les personnes de l'éducation, c'est qu'en fait les Américains se sont rendus compte qu'avec ce critère basé uniquement sur un instrument psychométrique, ils avaient ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des individus qui n'étaient pas déficients intellectuels et qu'on avait diagnostiqué déficients intellectuels du fait de l'usage du QI. C'était les enfants retardés des 5 ou 6 heures, je ne me souviens plus, des 6 heures. En fait, les 6 heures c'est quoi ? C'est les 6 heures passées sur les bancs d'école. C'est des enfants qui étaient peu performants du point de vue du rendement scolaire. Les tests de l'époque étant plutôt liés aux situations scolaires, en fait, ils ne faisaient pas mieux qu'à l'école. Et donc, ils se retrouvaient avec un QI inférieur à 70, mais rentraient chez eux une fois que le cartable était posé. Tout allait bien pour eux, ils étaient débrouillards, ils s'adaptaient, etc. Et donc, en définitive, ils n'étaient pas déficients. Et donc, les Américains ont ajouté un critère diagnostique supplémentaire pour la déficience, qui est le comportement adaptatif. Ce comportement adaptatif doit faire l'objet, de la même façon que le QI, d'évaluations, qui sont des évaluations maintenant standardisées. Nous avons, nous disposons d'échelles, d'évaluations du comportement adaptatif, qui ont des propriétés psychométriques qui n'égalent pas les tests de QI, mais qui ont des propriétés satisfaisantes et dont le seul objectif est de vérifier que l'enfant est bien, entre guillemets, inadapté ou présente des problèmes d'adaptation à son environnement. Par exemple, ici, on a la Vineland 2, qui est une échelle récente et qui va fonctionner d'une façon totalement différente comparativement au test de QI. Le QI, c'est un face-à-face, un vis-à-vis entre un enfant et un évaluateur. En fait, l'échelle d'évaluation de comportement adaptatif va utiliser des personnes-ressources qui connaissent l'enfant. On a des versions scolaires, donc ça va être l'instituteur, mais on a des versions aussi destinées aux parents. Et elle va se poser des questions pratico-pratiques, à savoir, s'agissant par exemple du développement conceptuel, comment est-ce que l'enfant se débrouille au niveau du langage, au niveau de l'écriture ou au niveau des nombres ? On ne s'intéresse pas ici de connaître ses performances scolaires en termes de notes. On s'intéresse par exemple de savoir s'il est capable, il comprend ce que c'est que l'argent, s'il comprend ce que c'est le rendu de l'argent ou des choses comme ça. D'accord ? Donc on est sur des échelles qui sont vraiment très pratiques, assez fines maintenant du point de vue de la construction, et qui vont, contrairement au QI, renvoyer en fait un certain nombre d'informations qui sont souvent utiles pour l'accompagnement, pour la prise en charge des personnes. Donc ces échelles, on voit ici, évaluent le développement conceptuel, le développement social, le développement pratique. On a différentes rubriques, la Vineland c'est à peu près 480 items, c'est beaucoup, ça se fait sous forme d'entretien. Mais à la sortie de l'entretien, qui peut se faire en plusieurs fois, en fait on a un profil du gamin s'agissant de son adaptation comportementale à l'environnement. Donc je vais parler après des aspects plus cognitifs, mais c'est toujours important de garder bien en vue ces aspects adaptation comportementale, puisque ce sont ceux qu'on voit en premier, ce sont ceux auxquels on doit faire face. Les échelles d'évaluation du comportement adaptatif ont évalué fortement du point de vue des caractéristiques psychométriques, à tel point que maintenant on commence à songer, comme le DSM-5, à définir le degré de sévérité de la déficience, non pas en fonction du QI, déficience sévère, légère, etc., mais en fonction du fonctionnement adaptatif de la personne. Quand on regarde, quand on met en correspondance le QI de la personne et son adaptation comportementale à l'environnement, en fait on s'aperçoit que le matching est plutôt mauvais. Du point de vue des éthiologies, ce qui constitue la déficience intellectuelle, en fait, ce qu'on appelle déficience intellectuelle, trouve son origine dans une multitude de causes qui sont différentes. Il y a peut-être un millier de raisons différentes de devenir déficient intellectuel. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. On a une grande diversité du point de vue de l'éthiologie et dans la diversité, en fait, on a de très nombreux syndromes génétiques. Ces syndromes, la particularité, c'est qu'ils sont nombreux, comme c'est écrit, mais qu'en fait, chaque syndrome génétique, chaque cause génétique va rendre compte d'une infime partie, d'une prévalence très faible de la déficience intellectuelle. Et c'est quand on cumule les différentes petites parties qu'on arrive autour de 30% des déficiences intellectuelles qui trouvent leur origine du point de vue génétique. À titre d'illustration, ce qui est représenté ici, c'est le chromosome X. On a beaucoup de déficiences intellectuelles liées à l'X, autour d'une centaine. Et donc, ce qui est représenté, c'est le chromosome, le centre-mer, partie haut, partie basse, et en fait, toutes les petites flèches. Ce sont des anomalies génétiques, ici, enfin, ce sont des déficiences spécifiques de gènes qui vont s'accompagner, qui vont générer chez la personne une déficience intellectuelle. Et donc, sur un seul chromosome, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une très, très grande variabilité. Tout ça, ça génère de la déficience intellectuelle qui est inférieure à 70, fonctionnement adaptatif en dessous de la normale. Avec des prévalences qui varient fortement, sachant, par exemple, que je ne vois pas ici, mais quelque part, il y a le X fragile. Le X fragile, en fait, c'est la deuxième cause génétique de la déficience intellectuelle après la trisomie 21. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la tambouille de la génétique actuellement. Quand on les suit, chaque année, on découvre de nouveaux gènes qui vont être à l'origine de la déficience intellectuelle. La première partie du topo, celle que je n'ai pas pu mener à son terme du fait d'un problème informatique, concerne cette question-là, c'est quel intérêt y a-t-il d'examiner la déficience intellectuelle sous l'angle de l'éthiologie ? C'est-à-dire, est-ce que l'éthiologie va avoir des répercussions spécifiques sur le fonctionnement cognitif, adaptatif, voire même comportemental des individus ? On ne peut pas parler de déficience intellectuelle sans mettre de côté cette question. La génétique avance. Alors, il y a les causes génétiques, il y a les causes accidentelles, une méningite ou des choses comme ça. Mais, quelles que soient les études épidémiologiques, on va toujours se retrouver avec, surtout quand on est dans la zone de déficience intellectuelle légère, on va toujours se retrouver avec 35, 40, quelquefois 50% de cas pour lesquels vous creusez, mais vous ne trouvez pas d'éthiologie. Ça renvoie à ce qu'on appelle soit les déficiences idiopathiques, soit à un autre type d'interprétation qui est représenté ici. Donc, on est toujours sur la question de qu'est-ce qui rend une personne déficiente intellectuelle ? En fait, quand on regarde cette courbe, ce que vous voyez ici, c'est la variation du QI, d'accord ? Enfin, la proportion des individus en fonction de la variation du QI, c'est la fameuse courbe de Gauss que chacun ici connaît. Ce qui est représenté ici, c'est la borne à 70, donc la déficience intellectuelle est sous 70. Et en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que sous 70, vous avez plus d'individus qu'au-dessus de 130, c'est-à-dire l'autre extrémité de la distribution. L'idée, c'est que sous 70, en fait, vous avez deux populations qui sont hétérogènes. On les appelle tous déficients intellectuels, mais ils ne partagent peut-être pas grand-chose. Il y a ceux dont je vais parler par la suite, pour qui l'éthiologie est organique, biologique, chromosome, gènes, maladies, infections, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a ceux, en fait, qui rentrent dans la distribution normale de l'intelligence, de la même façon que vous avez des individus qui ont un QI supérieur à 130, et on ne se passe pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont un déficit, etc. Ça rentre dans la distribution normale de l'intelligence. Vous avez des individus qui ont un QI inférieur à 70. L'idée, c'est qu'en définitive, ce qui explique la faiblesse du niveau intellectuel ici n'est pas à rechercher dans des pathologies, c'est simplement, en fait, les facteurs qui déterminent la variation normale du QI. Donc voilà, en définitive, on a une population qui est extrêmement hétérogène. Et là, je vais rentrer plus dans la question des syndromes génétiques. Je laisse tout de côté, c'est-à-dire que je prends 30% de la population, je laisse 70% de côté. Et puis, le raisonnement, c'est de savoir est-ce qu'il y a des caractéristiques liées au syndrome génétique, puisque ces syndromes génétiques, en fait, peuvent être, c'était lié avec la matinée, probablement rattachées à des problèmes neurodéveloppementaux. On est dans la relation gêne, développement cérébral et, ici, phénotype comportemental. Donc, la question ici est de savoir si, je prends différents syndromes, mais, alors, ils ont tous un QI inférieur à 70, mais est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont équivalents ? Est-ce qu'ils sont, d'une certaine façon, égaux face aux apprentissages ? Est-ce qu'ils vont apprendre les mêmes choses avec autant de facilité ou d'autres choses avec autant de difficultés ? Donc, j'appelle, je prends la déficience intellectuelle, j'essaie de voir si, dedans, j'ai des profils qui sont spécifiques. Donc, il y a toute une série de recherches qui rentrent un peu dans cette problématique et qui vont rechercher, au regard des syndromes génétiques, des phénotypes comportementaux. Donc, c'est la question de la relation entre le gène et les comportements, que ce soit du domaine de la cognition, je vais parler plutôt de ça, mais on a aussi, quelquefois, des problèmes de l'adaptation sociale ou des problèmes, quelquefois, de troubles du comportement. L'idée du phénotype comportemental, c'est important, c'est qu'en fait, les individus qui seraient porteurs d'une anomalie génétique donnée auraient une probabilité accrue de présenter certains signes. Ces signes sont, une nouvelle fois, soit cognitifs, soit sociaux, soit comportementaux. On peut aborder la question de différentes façons. Peut-être que celle que tout le monde aimerait avoir, c'est l'idée d'une spécificité totale, parce qu'elle nous simplifie la vie, et qui consisterait à dire, « Bon, ben voilà, pardon, vous avez différentes éthiologies, et puis, face à une éthiologie, je vais mettre une conséquence, et puis, d'une certaine façon, si j'ai la conséquence, je peux retrouver l'éthiologie. C'est une bijection, c'est tout simple, et donc, ça me faciliterait l'intervention éducative, etc., etc. » Ça existe, mais c'est rarissime, ce n'est pas la règle. Il y a quelques syndromes génétiques qui s'accompagnent, effectivement, de conséquences qu'on ne va retrouver que dans ces syndromes-là. Par exemple, le X fragile, qui génère une déficience intellectuelle, pas le X fragile, le Prader-Willi, le syndrome de Prader-Willi, pardon, qui génère une déficience intellectuelle légère, s'accompagne systématiquement, la probabilité est accrue, mais elle est très accrue, d'un problème de gestion de l'alimentation. En fait, les gamins Prader-Willi, quand ils sont bébés, ils sont plutôt hypotoniques, comme d'ailleurs les enfants trisomiques, etc. Donc, vous avez des gamins un peu hypotoniques, les parents ont une grosse difficulté au niveau de l'alimentation, ils se prennent la tête, et puis ils ne prennent pas, ils ne mangent pas, etc. Et puis, passer un certain moment autour de l'âge d'un an, si j'ai bonne mémoire, la machine s'inverse, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent jamais la satiété. Et donc, c'est des gamins qui mangent, qui mangent, qui mangent, qui mangent. Et la problématique des parents, alors, ça va être de comment réguler la prise alimentaire avec des gamins qui sont peut-être déficients intellectuels, mais qui sont très subtils, dès lors qu'il faut trouver le chemin du frigo en pleine nuit, ou des choses comme ça, bon, ça, il se débrouille plutôt bien. Et donc, voilà, ça, c'est un aspect, bon, c'est typique du Prader-Willi. Peut-être qu'il y a d'autres caractéristiques, le Williams, syndrome de Williams, par exemple, se caractérise par un langage qui est très développé au regard de ses compétences cognitives, mais c'est très rare. La plupart du temps, en fait, c'est ce qui complique l'approche. La spécificité est partielle, c'est-à-dire que plusieurs syndromes génétiques vont avoir une conséquence commune. Et donc, on va avoir un ensemble de syndromes génétiques qui génèrent tel type de conséquences. Par exemple, tout ce qui est faiblesse des processus séquentiels, donc c'est l'organisation temporelle, dans le cas du Prader-Willi et du X fragile. L'approche sous terme de phénotype comportemental présente un certain nombre d'intérêts. L'intérêt, le premier, c'est le diagnostic. En fait, plus les gamins sont... Là, c'est plutôt de la médecine, ce n'est pas de la psycho, mais les médecins, quand ils travaillent dans les centres précoces où on reçoit les tout jeunes enfants qui ont des problèmes, en fait, utilisent beaucoup les signes morphologiques pour faire des hypothèses diagnostiques qu'ils font vérifier après l'examen génétique. En fait, la dysmorphie, les signes morphologiques, sont des signes, des syndromes génétiques. Et en fait, pour un certain nombre de syndromes génétiques, on n'a pas ces signes particuliers où ils sont très peu présents. Et les signes comportementaux, eux, sont plus facilement dédectables. Donc, ça rentre dans le cadre du diagnostic. L'intérêt, c'est aussi tout ce qui est éducation et rééducation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sait que tel enfant possède telle caractéristique, dans ce cas-là, on peut préventivement mettre en place des actions d'accompagnement des familles pour gérer le stress parental ou des choses comme ça, ou des actions d'éducation ou de rééducation qui sont ciblées. Exemple de syndrome. Alors, l'intérêt que porte la psychologie à ce syndrome est inversement proportionnel à son incidence ou à sa prévalence, puisque le syndrome de Williams est un syndrome qui est extrêmement rare, mais qui est très étudié du point de vue de la psychologie. Pourquoi ? Parce que les enfants avec un syndrome de Williams se présentent comme caractéristiques d'avoir un langage qui est très développé au regard de leurs compétences cognitives. C'est-à-dire qu'ils parlent au-delà de leurs capacités cognitives. Inversement, on les a caractérisés aussi par de très très fortes difficultés visuospatiales, en fait, et dès lors qu'ils doivent faire des dessins, par exemple, c'est un peu comme si c'était une lésion pariétale droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité dans le dessin. Si vous dessinez un vélo, vous avez la roue là, la roue là, le guidon, etc. Mais il n'y a pas d'unité. Donc, ils dessinent les détails sans ressortir le tout. Les syndromes génétiques, en fait, le phénotype comportemental se marque aussi, non pas simplement sur les aspects cognitifs, mais il va aussi se marquer sur un tas d'éléments qui sont tout aussi importants et qui sont les dimensions sociales. Les enfants avec un syndrome de Williams sont représentés comme étant très sociables. à tel point que ça peut devenir une source de vulnérabilité pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop, c'est souvent le cas dans la déficience intellectuelle, mais plus chez eux, ils n'ont pas trop le sens des distances sociales, ils sont très avenants au regard de chaque individu qu'ils croisent, et ça les rend vulnérables aux actes de maltraitance ou de manipulation ou des choses comme ça. Par contre, ce sont des enfants aussi qui sont plutôt anxieux, plus anxieux que la moitié, et puis on a tout un tas de trucs comme ça qu'il est intéressant de connaître. Dès lors qu'on a un enfant avec un syndrome génétique dans sa classe, c'est intéressant d'aller voir sur les sites internet des associations qui sont bien faits, parce que vous avez un tas de trucs auxquels vous ne penseriez pas nécessairement. en particulier, ce sont des enfants qui ont une hyperacousie, et donc ils sont très très sensibles à l'intensité sonore, ils ont une bonne oreille musicale déjà, et très sensibles à l'intensité sonore, ce qui fait que, par exemple, aller avec eux au feu d'artifice du 14 juillet pour la France, ce n'est pas une très bonne idée, parce que ça va les rendre très anxieux et vous allez récupérer au retour des troubles du comportement. Et donc des fois, l'agitation comportementale est simplement liée à un petit détail tout bête, qui est la question du son qui est trop fort. Si je contraste avec la trisomie 21, la trisomie 21, elle, se caractérise, alors ce n'est pas le cas pour tous les syndromes, mais aussi par une forme de sociabilité qui est élevée. Williams, tout le monde n'a pas croisé un jour dans sa vie un enfant avec un syndrome de Williams, la trisomie 21, c'est la cause la plus fréquente d'anomalies génétiques, on a tous croisé dans notre existence des enfants, des adolescents ou des adultes avec une trisomie 21. Et donc, il se caractérise par une sociabilité qui est élevée. Vous l'avez vu, certaines propensions à, quand ils sont gamins, à venir se planter en face de vous, de vous regarder avec un grand sourire et le cas échéant, de vous imiter. un langage réceptif qui est plutôt correct, en fait, ce qu'on prend nous comme point de comparaison, c'est toujours l'âge mental de l'enfant, et souvent, le langage réceptif est au niveau de l'âge mental. Un langage expressif qui est, lui, plutôt mauvais, quand on parle avec un enfant, un adolescent ou un adulte avec une trisomie 21, on s'en rend compte tout de suite, et d'ailleurs, qui est plutôt mauvais au niveau de la syntaxe, plutôt de la morphosyntaxe, c'est-à-dire qu'il y a certaines composantes du langage qui sont altérées, alors que d'autres composantes, elles, sont plutôt fonctionnelles, comme par exemple le langage réceptif. Le visuospatial, j'en parle pas beaucoup, c'est plutôt au niveau de la moyenne aussi chez les enfants avec une trisomie 21. C'est la même chose que l'hyperacousie dans le syndrome de Williams. Quand on bosse avec des enfants avec une trisomie 21, il faut quand même aussi toujours bien avoir en tête qu'un certain nombre d'entre eux ont des problèmes auditifs, ils ont une hypoacousie, ce qui peut freiner leur adaptation comportementale à l'environnement classe. Alors, la question, c'est... J'ai pris deux syndromes génétiques, j'ai donné quelques caractéristiques. La question, c'est est-ce qu'il y a des variations liées au syndrome du point de vue cognitif ? Pour répondre à cette question, je vais présenter quelques travaux de la mémoire à court terme. Donc, ne connaissant pas trop le public, la mémoire à court terme, c'est considéré comme un élément essentiel, puisque c'est là où les informations sont stockées pendant une durée relativement courte, mais dans les modèles anciens de psychologie cognitive, c'est la porte d'entrée vers la mémoire à long terme. On peut évaluer la mémoire à court terme verbale et la mémoire à court terme visuo-spatiale. Pour évaluer la mémoire à court terme verbale, on a soit des épreuves d'empants de chiffres, donner une série de chiffres, vas-y, répète, des épreuves de répétition de mots ou même des épreuves de répétition de non-maux, mais ce n'est pas trop l'intérêt ici. Pour le visuo-spatial, en fait, de la même façon qu'on va déterminer un empant, c'est-à-dire le nombre d'éléments que l'enfant peut stocker en mémoire à court terme, on va déterminer le nombre d'éléments visuels que sa mémoire visuo-spatiale peut engranger. Elle est évaluée au travers de deux types d'épreuves. Le rappel de Pattern, en fait, c'est une grille dans laquelle il faut simplement repointer les cases qui étaient noircies et ce qu'on appelle les épreuves de Corsi, qui sont des épreuves de mémoire séquentielle dans lesquelles, en fait, l'examinateur procède, vous avez des blocs ici en bas, et l'examinateur tape une série de blocs, par exemple trois blocs séquentiellement, et l'enfant doit reproduire la séquence. Et donc, vous augmentez comme ça la séquence progressivement dans l'examen et vous déterminez l'empant mnésique, c'est-à-dire quel est le nombre maximum d'informations que l'enfant peut stocker en mémoire à co-terme, soit du point de vue verbal, phonologique, soit du point de vue visuo-spatial, par exemple, la séquence des éléments qui ont été tapés. Alors, pour les enfants avec une trisomie 21, on va voir apparaître des profils qui sont caractéristiques et qui vont mettre en avant une faiblesse de tout ce qui est empant mnésique verbal qu'on pourra éventuellement mettre en relation avec les difficultés d'acquisition du langage, bien que le langage passe aussi beaucoup par l'apprentissage implicite. Donc, ce qui est représenté ici sur ce graphique, je ne peux pas utiliser le machin, ce qui est représenté sur la partie gauche du graphique, qu'en fait, c'est l'empant en chiffres. On va prendre que la partie gauche, la partie droite donne à peu près la même chose. C'est donc l'empant en chiffres, c'est le nombre d'essais réussis ici, soit pour une mémoire de chiffres verbale, soit pour une mémoire spatiale, les tests de Corsier. Les DS, c'est Down syndrome, donc les enfants avec une trisomie 21. Et donc, en fait, les enfants avec une trisomie 21 ne fonctionnent pas. Là, ici ? Ah oui, OK. On voit en fait que là, ici, vous avez MLD, c'est des enfants qui sont eux aussi déficients intellectuels et qui sont appareillés sur l'âge mental. Et ici, MS, c'est mainstream, c'est des enfants typiques qui ont le même âge mental. Et donc, si on s'intéresse à la mémoire à court terme verbale, en fait, on s'aperçoit que spécifiquement, dans la trisomie 21, on va avoir un déficit qui se marque sur l'empant mnésique verbal, c'est-à-dire on est sur le traitement des informations verbales. L'enfant avec une trisomie 21 mémorise moins d'informations verbales, c'est ça que ça veut dire, que d'informations spatiales. Et cette caractéristique, lui, est propre, puisqu'on voit que pour les autres enfants déficients intellectuels avec le même âge mental et les autres enfants non déficients intellectuels avec le même âge mental, en fait, on a un profil qui est inversé. Donc, en fait, on va s'apercevoir que sur certaines dimensions cognitives, on peut avoir ici des profils mnésiques différents. De la même façon, quand on va comparer l'enfant avec une trisomie 21 et l'enfant avec un syndrome de Williams, on va s'apercevoir que, ici, du point de vue de la mémorisation des chiffres l'empant mnésique verbal, on va retrouver sur cet échantillon aussi la caractéristique de tout à l'heure, c'est-à-dire que les enfants avec une trisomie 21 mémorisent moins d'informations verbales que d'informations visuospatiales. C'est une caractéristique, chez eux, c'est un signe. Mais, inversement, les enfants avec un syndrome de Williams vont présenter le profil qui est exactement inverse. On a dit que chez eux, le langage était plutôt développé, et ils sont plutôt efficients dans le traitement de l'information verbale. Et donc, nos enfants avec un syndrome de Williams ont un empant verbal, ici, une mémoire à court terme verbale, qui est supérieure, en fait, à la mémoire à court terme visuospatiale. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, l'entrée par le syndrome, par l'origine génétique de la déficience intellectuelle fournit un certain nombre d'informations du point de vue des caractéristiques cognitives des individus. Ça va ? Vous suivez ? Bon. Donc, là, je continue, mais sur un registre qui est plus général, qui est celui de la déficience intellectuelle. et je vais aborder des propositions ou des éléments qui sont importants pour comprendre la déficience intellectuelle. C'est-à-dire que je suis rentré par l'éthiologie, je suis dans la trisomie 21, je reste simplement dans la trisomie 21, mais je vous donne des éléments qui sont, cette fois-ci, généraux à la déficience intellectuelle. Ça va ? Vous me suivez ? Il y a des clés, en fait, pour comprendre et pour travailler avec un enfant et un adulte déficient intellectuel. J'en donne ici quelques-unes qui sont des clés importantes. Il y en a un tas, mais je les choisis, comme ça, quelques-unes qui sont importantes. Le premier point, c'est que, en fait, on ne peut pas travailler avec la déficience intellectuelle uniquement en considérant l'individu à partir de ses déficits et qu'on a tout intérêt dans l'environnement classe comme dans l'environnement, enfin, n'importe quel, à vrai dire, à considérer la déficience intellectuelle à partir de sa définition, c'est-à-dire que c'est un problème de développement et donc à situer l'individu en termes d'évolution développementale. Ça change votre regard sur l'individu. Ça ne vous fait pas dire qu'il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Il est mauvais en mémoire verbale, il est mauvais ici, il est mauvais ça. La caractéristique des délices, c'est qu'ils sont mauvais quasiment partout. Ça vous fait regarder autre chose, c'est où est-ce qu'il est sur l'axe du développement. Et donc ça vous donne une direction, ça vous donne une direction de travail, ça vous donne un sens où aller. Donc une approche développementale, l'effet de l'expérience qui est important et qu'en fait on le néglige parce qu'on ne le perçoit pas, parce qu'ils apprennent lentement, des problèmes de défaut de conceptualisation qui sont assez caractéristiques de la population et enfin l'importance du niveau de contrôle. S'agissant de l'approche développementale, donc dans le cas de la trisomie par exemple, mais dans le cas des autres déficiences intellectuelles, la déficience intellectuelle, ça prétend mieux comme un phénomène dynamique qui évolue dans le temps, ce que tout le monde néglige. Pourquoi ? Parce qu'il se développe lentement. Y compris la psychométrie, c'est un paradoxe parce que en fait, les tests psychométriques, le QI, les premières évaluations d'intelligence étaient destinées à évaluer les enfants qui étaient peu adaptés à l'école. Le débile mental, dit René Zazot, c'est le fils de l'école publique obligatoire, c'est-à-dire que la débilité légère est apparue en même temps que l'école obligatoire. On s'est rendu compte qu'un certain nombre d'individus n'étaient pas en mesure de suivre. C'est une question de développement. Ils n'avaient pas le même rythme de développement que les autres et qu'ils n'arrivaient pas à suivre la scolarisation. Et donc en fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, on a créé les premiers tests d'intelligence, le binet Simon, pour diagnostiquer. La première vocation du test d'intelligence était de diagnostiquer cette population-là. D'accord ? Et en définitive, la psychométrie leur a mal rendu ce qu'elle leur doit puisque quand on regarde maintenant les résultats psychométriques des... Alors on a changé de système, etc. Je ne vais pas vous faire histoire, on n'évalue plus l'intelligence de la même façon. Mais quand on regarde les résultats des tests psychométriques qu'on vous transmet peut-être au niveau des classes, par les psychologues scolaires, etc. En fait, on s'aperçoit que dès lors qu'on est sur des déficiences plutôt sévères, les profils psychométriques des individus, c'est Waterloo, Morne-Pleine, tout le monde est à 1, 1, 1, 1, 1. On ne peut pas descendre à 0, sinon tout le monde serait à 0, 0, 0, 0. En fait, la psychométrie n'a plus de capacité de discrimination des capacités de ces individus. Ce qu'on voit ici, en fait, ce qui est représenté ici sur cet axe, c'est le nombre de notes. Alors, un test psychométrique est composé de différents subtests. Ici, c'est vocabulaire, ici, c'est arithmétique. On est sur une population X fragile. Et sur la population, ici, sur le subtest vocabulaire ou sur le subtest arithmétique, c'est le nombre d'individus qui ont eu la note la plus basse au test. D'accord ? Et puis, ici, on voit que certains ont eu 2, etc. 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 D'accord ? Donc, en fait, on a une certaine façon de concevoir la psychométrie, on a une certaine façon de concevoir la déficience intellectuelle qui nous donne ces résultats-là. C'est-à-dire que, pour nous, c'est des individus qui sont au niveau 0 ou au niveau 1, mais on n'a pas les outils conceptuels, on n'a pas les instruments psychométriques qui sont suffisamment sensibles pour étudier leurs capacités. Si on a une approche développementale, ce qui est représenté ici, ce n'est pas un test qui renvoie à un QI, mais ce sont des échelles de développement. Si on a une approche développementale, on a un tout autre regard sur la déficience intellectuelle. Ce qui est représenté ici, en fait, donc, on reste dans le syndrome de Down, ce sont les courbes de développement d'enfants. Alors ici, on est au niveau sensorimoteur, on est dans les premiers mois de la vie d'enfants qui ont une trisomie 21. Donc, les courbes de développement, et ce qui est donné ici en abscisse, ce n'est pas des notes standards de test ou ce n'est pas des QI. En fait, c'est simplement des échelles qui vous renvoient l'âge de développement de l'individu. Ce sont des échelles développementales qui sont plus sensibles lorsqu'on travaille avec cette population-là. Et ce qu'on voit à l'évidence ici, c'est que dans la population avec un syndrome de Down, trisomie 21, en fait, là, vous avez la variation des enfants typiques. Là, ici, celle qui serait celle d'un enfant typique, l'âge mental est égal à l'âge réel. Et ici, ce qu'on voit, en fait, c'est que ce sont des individus qui se développent, mais qui se développent plus lentement que les autres. C'est la première chose qu'on voit. Donc, on a une vitesse de développement qui est moindre. Le deuxième élément qu'on voit, c'est qu'en fait, le développement est hétérogène. En fonction des secteurs que j'évalue, certains secteurs se développent très vite et d'autres vont se développer beaucoup plus lentement. C'est une caractéristique. Ça, c'est la signature. Je vais donner un peu l'explication après. Ici, c'est la signature de la trisomie 21. On est vraiment sur la signature du syndrome. On est dans le phénotype comportemental. Mais l'hétérogénéité de développement se retrouve chez tous les déficients intellectuels. En fait, ils ont des secteurs qui sont en avant par rapport à d'autres dès lors qu'on les compare à la population normale. Ce qu'on voit aussi, et c'est une caractéristique, de la déficience, c'est que, en fait, plus on avance en âge, plus l'hétérogénéité se prononce, plus elle s'accentue. Et donc, par exemple, ce qu'on va observer ici, c'est que chez les enfants trisomiques, en fin de période sensorie motrice, il y a un secteur pour lequel le développement est plutôt ralenti. C'est le plus lent de tous. C'est tout ce qui est imitation vocale et période préverbale, enfin, tout ce qui est du domaine du préverbal. Et on voit se dessiner par la suite les problèmes relatifs à l'acquisition du langage. Et il y a un autre secteur qui, lui, est au-dessus de tout. C'est tout ce qui est imitation gestuelle. Vous avez des gamins qui vous observent avec des grands yeux ronds, un petit sourire, etc. Et qui sont plutôt habiles, en fait, à vous imiter. D'accord ? Ça avait d'ailleurs été déjà remarqué par Down, le syndrome de Down, c'est la première personne qui a décrit la trisomie 21. Il avait remarqué cette capacité à imiter. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au fur et à mesure du développement, il y a des secteurs qui seront en difficulté et des secteurs, en fait, qui vont être des points qui fonctionnent plutôt mieux. Et dans l'approche développementale, on peut, au regard de ça, enfin, on voit les phénomènes s'installer, d'une part, et ce qu'on va voir aussi, c'est que les enfants vont profiter naturellement de ces points forts pour compenser les difficultés qu'ils rencontrent. Un jeune enfant avec une trisomie 21, lorsqu'il vous parle, utilise beaucoup plus la gestuelle qu'un enfant typique. Il va vous dire un peigne en faisant le geste, etc. Et donc, en fait, ils vont utiliser cette capacité d'imitation gestuelle qu'ils ont pour venir compenser des difficultés qu'ils rencontrent du point de vue de l'acquisition du langage. Ce sont des ajustements naturels. Ça peut être étudié ou utilisé du point de vue éducatif ou pédagogique, dans le sens où, par exemple, une expérience assez intéressante, montre que, pardon, montre que quand, au début de l'apprentissage, on apprend à l'enfant les premiers mots en couplant les mots de signes issus de la langue des signes, c'est-à-dire que les parents apprennent la langue des signes, et donc, en fait, les premiers mots sont signés par les parents en même temps qu'ils sont prononcés. En fait, on s'aperçoit, c'est une étude qui s'est faite sur plusieurs années. On s'aperçoit que ça booste l'acquisition du langage chez l'enfant trisomique du point de vue du vocabulaire, pas du point de vue de la syntaxe. Mais, en fait, il apprend plus facilement les mots. Et un élément qui est remarquable dans l'étude, c'est que dès qu'il maîtrise le mot, il abandonne le signe. Donc, en fait, le signe lui a appris à acquérir le mot et après, naturellement, en fait, il abandonne le signe. Donc, l'idée est que on a des profils de développement avec des vitesses variables, d'une part, et d'autre part, l'idée aussi, c'est que les enfants, très naturellement, vont s'ajuster, point fort, point faible, pour compenser leurs difficultés. L'autre caractéristique d'approche développementale qui apparaît pas tout à fait bien sur ces photos, c'est que, enfin, sur cette diapo, malgré tout, c'est que quand on prend un secteur donné, d'accord ? Ici, l'acquisition du langage, mais je pourrais travailler sur les acquisitions numériques ou d'autres acquisitions, en fait, ce qui va caractériser l'enfant, c'est qu'il est lent, le développement est lent, quelques fois, il s'arrête, deux ans, et puis il reprend, etc. D'ailleurs, il va s'arrêter à des points qui sont difficiles pour lui, donc il se fait pas à vitesse homogène, mais le développement de l'enfant, et c'est vrai, quelles que soient les déficiences intellectuelles, est caractérisé, est le même que l'enfant typique, il a les mêmes propriétés. La différence, elle est dans la lenteur, dans le fait que ça s'arrête, que ça reprend, ou que ça va s'arrêter précocement, contrairement à l'enfant typique, mais l'organisation même du développement, sur certains secteurs, pas surtout, mais est comparable strictement à celui de l'enfant typique. Vous prenez le développement sensorimoteur du gamma avec une trisomie 21, il colle pas à pas à celui de l'enfant typique, si ce n'est que, comme je vous ai dit, ça s'arrête, ça reprend, etc. D'accord ? D'où l'intérêt, après, du point de vue de la pédagogie, c'est que, pour étudier, ici, la trisomie ou la déficience intellectuelle en règle générale, en fait, tous les travaux issus de l'approche développementale peuvent être réinjectés. Dès lors que vous vous trouvez face à une difficulté d'acquisition sur telle ou telle composante, il vous suffit, et que vous n'avez pas les éléments de réponse, il vous suffit d'aller voir ce qui se passe chez l'enfant typique, normal, et puis, en fait, vous savez que si vous êtes au niveau N, il faut travailler le niveau N plus 1, et c'est de la même façon que pour l'enfant typique. Ça va ? Ce qui est représenté ici, toujours, c'est, on est toujours dans la trisomie 21, vous avez ici l'âge chronologique en mois, et là, ici, la taille du vocabulaire, et donc, on voit que nos enfants typiques, alors, ça n'apparaît pas, ici, c'est assez concentré, mais on a une explosion du lexique qui est caractéristique autour de l'âge de 20 mois, dès lors que le gamin a à peu près 50 mots, ça décolle. Dans la trisomie 21, l'explosion du lexique, on en a une aussi, elle est peut-être moins fulgurante, elle est plus lente, et elle apparaît en retard par rapport à celle de l'enfant typique, mais en fait, cet enfant, comme l'enfant typique, va agréer le langage, et en fait, on va avoir, au paramètre vitesse de développement près, on va avoir la même courbe. Donc, il y a des similitudes dans le développement de l'enfant DI et dans le développement de l'enfant typique. Ce n'est pas propre à l'approche développementale, mais c'est important, et ça en lien avec la question des phénotypes cognitifs. On est toujours sur les études de langage, on est toujours sur la taille du vocabulaire, je reviens quand même en... Non, c'est bon. On est sur la taille du vocabulaire, et ici, en fait, ce qui est représenté, ce sont les résultats de la cohorte d'enfants avec une trisomie 21. Là, il y avait 300 enfants. Là, ici, c'est la médiane, c'est-à-dire qu'on les a tous rangés en fonction du nombre de mots vocabulaire. Et la médiane, ici, c'est l'observation de rang 150. Où est-ce qu'il est le gamin qui fait 150 ? Donc, c'est une tendance centrale, d'accord ? Et ici, c'est ce qu'on appelle les écarts interquartiles. En fait, c'est la dispersion autour de cette tendance centrale. Et ces caractéristiques, ici, d'acquisition du langage, mais de quoi que ce soit en termes de déficience intellectuelle et quel que soit syndrome éthiologique, en fait, on s'aperçoit que avec l'âge, la variabilité entre les individus augmente considérablement. Là, ici, d'une certaine façon, vous avez l'enfant moyen, d'accord ? Qui est autour, il a 50 mois et il est autour de 200 mots prononcés. Mais dans la distribution, dans la population d'autres enfants avec une trisomie 21, au même âge, sont autour de 500-600 mots compris, d'accord ? On est en vocabulaire réceptif. Alors que, et c'est ça qu'il faut retenir, d'autres restent collés à une cinquantaine de mots, d'accord ? Donc, ça vient relativiser ce que je disais par rapport à l'approche éthiologique. Oui, il y a des règles qu'on peut rattacher, pas des règles, il y a des caractéristiques qu'on peut rattacher aux différents syndromes, mais chaque syndrome se caractérise aussi par une variabilité incroyable du point de vue des performances, ce qui fait que, en définitive, on peut utiliser l'approche syndromique pour dire, attention, la probabilité est accrue d'eux, mais la règle générale, c'est qu'on doit toujours individualiser l'accompagnement, l'apprentissage en charge, l'éducation. Chaque gamin est unique et chez eux, contrairement aux enfants typiques, la variation est juste tout simplement énorme. Entre 50 mots et 600 mots au même âge, c'est complètement énorme. Ça va pour ça ? Donc, voilà, ça s'appréhende mieux du point de vue de l'approche développementale. C'est lié. Le développement de l'enfant déficient intellectuel qui soit trisomique ou pas est ralenti. De fait, dans l'accompagnement au quotidien, dans l'éducation, dans la classe, je ne sais où, quelquefois, sur l'empan de quelques mois et sur l'empan d'une année, on a des difficultés à prendre en considération son évolution. On a vraiment l'impression que ça ne bouge pas. En définitive, il y a des secteurs qui sont sensibles à ce qu'on appelle l'effet d'expérience, c'est-à-dire des secteurs sur lesquels l'enfant va continuer, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, va continuer à engranger d'années après, année après année des connaissances. C'est plutôt du domaine de ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, c'est les connaissances. Mais c'est important, en fait, on regarde toujours d'en haut et on dit il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Si on se décentre et qu'on se met à son niveau et qu'on prend une échelle temporelle, non pas d'une année mais de deux ans ou de dix ans, etc., en fait, on s'aperçoit que sur certains secteurs, pas sur tous, ces enfants sont sensibles à l'expérience. C'est vrai, par exemple, on est toujours dans le domaine du vocabulaire, on est dans tout ce qui est vocabulaire réceptif, évalué par exemple avec l'EVIP, qui est une échelle canadienne et qui est adaptée, qui est utilisée aussi en France. L'échelle est simple, on demande à l'enfant montre-moi l'autruche, par exemple, il faut montrer l'autruche, donc c'est le vocabulaire qui est compris. Et donc, quand on utilise ce type d'échelle, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un effet de l'âge sur l'acquisition du vocabulaire en général. D'accord ? C'est-à-dire que, et ça continue jusqu'à l'âge de 30 ans, il continue, le vocabulaire s'étend, 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 très 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 longtemps, il continue à apprendre du vocabulaire de telle façon que, et c'est une particularité qu'on observe assez couramment dans la recherche sur ce truc-là, c'est que, si vous prenez le gamin avec une déficience intellectuelle ou une trisomie, je ne sais pas, il a 8 ans et qu'il a 5 ans d'âge mental, bon, à ce moment-là, son niveau vocabulaire réceptif sera comparable à celui d'un enfant de 5 ans, mais si vous prenez des enfants ou des personnes déficientes intellectuelles plus âgées, 16 ans, par exemple, il ne faut pas aller plus loin que 16 ans, il aura un niveau supérieur à son âge mental. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous comparez à un enfant de 5 ans et que lui, c'est lent quand même, il aura mis 15 ans, mais malgré tout, il sera à un niveau supérieur à son âge mental. D'accord ? Donc sur certains éléments, en fait, les enfants capitalisent lentement, mais sûrement. Alors nous, on ne le voit pas, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Il y a d'autres éléments, alors par exemple, le domaine de l'écriture aussi, des choses comme ça qui sont sensibles à la répétition, à l'expérience, au domaine de l'écriture, en termes de vitesse et de qualité de l'écriture. C'est la thèse que j'ai faite avec Saint-Provence lundi quand mon ordinateur m'a lâché. Mais en termes de vitesse et de qualité de l'écriture, il y a un effet de l'âge chronologique aussi. Donc en fait, ils sont meilleurs que les enfants typiques de même âge de développement. Donc voilà. Il faut donner du temps au temps, c'est-à-dire que nous, on ne vit pas à la même vitesse qu'eux. D'ailleurs, l'écart se marque de plus en plus. Parce que quand même, de notre côté, il faut reconnaître qu'on vient un peu comme des fous. Et tout va vite, 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 vite. Et bien pour eux, tout va lentement, 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 lentement. Néanmoins, si on se donne la possibilité d'observer en prenant leur rythme et en ne les regardant pas dans haut, mais de où ils sont, il y a un certain nombre de choses qui évoluent comme ça. Je vais quand même dire, j'avais deux choses, deux éléments qui sont très difficiles chez eux. C'est un choix parmi les difficultés. Mais ce qui va marquer chez eux très, très vite une phase plateau dans laquelle ils vont avoir des difficultés à dépasser, c'est tout ce qui est abstraction et conceptualisation. Alors, j'ai pris cette expérience-là parce qu'elle est intéressante. C'est une tâche. On a tout joué à ça quand on était gamin, c'est-à-dire, vous avez toute une série de cartes, il faut deviner quel est l'objet pertinent. Et dans l'expérience en question, en fait, donc c'était une banane dans l'expérience, et on s'aperçoit que parmi les cartes, il y a des animaux, il y a des végétaux, etc. En fait, le matériel est organisé de cette façon-là. Il y a des catégories. D'accord ? Donc, si l'objectif du jeu, c'est de récupérer l'objet avec le moins d'essais possible. Et donc, la stratégie optimale, celle que vous allez utiliser, sauf si vous avez trop bu, ça sera de descendre, en fait, l'arbre de la catégorie. Est-ce que c'est un animal ? Oui, non. Est-ce que c'est un végétal ? Etc. D'accord ? Et si vous êtes observateur, vous voyez qu'il y a différentes sous-catégories. D'accord ? Donc ça, ça vous permet de trouver très vite la carte. Quand on va comparer les personnes déficientes intellectuelles à ce jeu avec d'autres personnes déficientes intellectuelles, sans surprise, elles mettent plus d'essais. Mais bon, ça, on l'aurait deviné. Mais, en fait, il y a un côté curieux. C'est que elles vont éliminer les unes après les autres, pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles, vont utiliser une stratégie qui va consister à éliminer, par exemple, tous les animaux en premier. D'accord ? Donc, elles n'abstraient pas les catégories, même si elles les perçoivent. Parce que si elles éliminent tous les animaux en premier, c'est qu'elles ont vu qu'il y avait des animaux et des végétaux. Mais elles restent à un niveau d'examen du matériel qui est très, très visuel. D'une certaine façon, elles constatent qu'il y a des catégories différentes, mais elles ne vont pas abstraire les catégories. D'accord ? Donc ça, c'est un élément assez important. C'est le problème de la conceptualisation. C'est une difficulté qu'elles rencontrent de façon assez récurrente. L'autre question qui est importante et qui va me permettre de refaire un lien avec ce que j'avais dit précédemment au niveau de la mémoire, c'est la question du niveau de contrôle. Quand on était sur la mémoire, j'avais dit, bon ben voilà, dans la trisomie 21, la mémoire raccordée en verbal est plutôt faible, plutôt déficitaire et la mémoire raccordée en visuospatiale est plutôt fonctionnelle. Enfin, pas si bonne que ça, mais elle est moins mauvaise, on va dire. Ce sont des travaux qui ont été effectués avec cette population-là et en fait, il y a une variable qui est très importante et qui va déterminer la réussite ou l'échec de l'enfant, c'est ce qu'on va appeler le niveau de contrôle. Alors, ça renvoie à un modèle de Kornoldi, c'est une équipe italienne qui avait proposé cette conception de la mémoire de travail en disant, bon ben, il y a bien des composantes verbales, des composantes visuospatiales en continuum, c'est-à-dire que le matériel peut être plus ou moins verbal ou plus ou moins visuospatial et il y a une dimension verticale qui est le niveau de contrôle. Le niveau de contrôle, c'est quelle est l'intensité du traitement que je dois faire quand je mémorise un élément. Dans des tâches de mémorisation, par exemple, je peux avoir des tâches toutes simples. le niveau le plus simple, c'est un empant de chiffres. J'ai cinq chiffres, vas-y, répète après moi les chiffres. Je peux monter la difficulté d'attache, c'est ça, c'est le niveau de difficulté, c'est dans quelle mesure je dois contrôler. Les deux choses ne sont pas tout à fait pareilles, mais je peux monter en disant, ben voilà, je te donne cinq chiffres, mais maintenant, tu vas me les rappeler à l'envers. D'accord ? Je suis un petit peu au-dessus. Je peux continuer et puis donner des petites listes de chiffres ou de deux mots et puis de me dire, tu vas rappeler le premier mot de chaque liste. D'accord ? Et donc, à chaque fois, je monte d'un cran en termes de niveau de contrat. Je suis toujours dans la mémoire, mémoire verbale ici, mémoire de travail verbale, mais j'augmente en fait le traitement que doit faire l'individu sur le matériel. Et en fait, on va s'apercevoir et c'est caractéristique de la population, c'est que ce qui est représenté sur ces graphes, on le comprend en fait dans le sens où c'est, ici, vous avez la variation du niveau de contrôle, plus on va vers la droite, plus c'est élevé. Et là, vous avez l'intensité de la différence avec des enfants typiques de même âge mental, en quoi ils sont différents. D'accord ? Et en fait, on va s'apercevoir que plus le niveau de contrôle est bas pour les tâches simples d'empans, ils sont relativement proches ou la différence avec les enfants typiques de même âge mental est relativement faible, mais sur des tâches qui sont toujours des tâches de mémorisation, plus, en fait, on augmente le niveau de contrôle, plus l'écart avec les typiques va se marquer. Donc, ce n'est pas un problème, ce n'est pas qu'un problème de modalité verbale versus visuospatiale, ils sont bons en verbal et ils sont mauvais en verbal et ils sont bons en visuospatial. En fait, on va s'apercevoir en procédant ainsi, en augmentant le niveau de contrôle en verbal et en visuospatial, qu'on observe des courbes qui sont un peu différentes mais qui ont la même caractéristique, c'est qu'à un moment donné, quand on augmente le niveau de contrôle, en fait, l'écart avec les typiques s'accentue. Est-ce que je me fais comprendre ? Voilà, donc, si je travaille avec du visuospatial avec des enfants trisomiques, ce pourquoi ils sont bons ? Alors, je vais prendre un niveau de contrôle 1, pas trop d'écart avec les typiques, un niveau de contrôle 2, pas trop d'écart avec les typiques, je passe à un niveau de contrôle 3, clac, l'écart se marque et plus j'augmente, plus l'écart avec les typiques augmente. D'accord ? Donc, en fait, ça c'est vrai, quelle que soit l'éthiologie, quelle que soit la déficience intellectuelle, on va observer le poids du niveau de contrôle sur la performance et ce qui va varier en fonction des éthiologies, en fait, c'est à quel moment l'enfant décroche. D'accord ? Par exemple, les enfants trisomiques, dès qu'on est sur la modalité verbale, ils vont se différencier des typiques, au niveau 1, contrôle, au niveau le plus bas. D'accord ? Si on est sur du visuospatial, ça sera au niveau 2 ou au niveau 3. D'accord ? Mais donc, ça veut dire que, en définitive, ce n'est pas un problème de modalité, ce n'est pas qu'un problème de modalité et on doit toujours se poser la question dès lors qu'on travaille avec eux, dans quelle mesure ce que je leur demande de faire demande un contrôle cognitif élevé. Vous pouvez être surpris parce qu'ils seront performants sur la modalité verbale et sur des tâches qui demandent un niveau de contrôle faible, mais dès que vous allez monter d'un curseur le niveau de contrôle, à ce moment-là, ils vont se retrouver en difficulté. D'accord ? Donc ça, ça a à voir avec le problème du fonctionnement des fonctions exécutives, peut-être. Conclusion générale de cet exposé un peu patchwork parce que, pour les raisons que je vous ai énoncées, il y a un intérêt de l'approche syndromique dans le sens où on va pouvoir identifier des profils différenciés en fonction du syndrome. Ça intéresse beaucoup la recherche actuellement parce que, bon, ben voilà, c'est la relation entre gènes, développement cérébral et comportement, mais ce à quoi devra faire face la recherche dans les 10, 15 ou 20 ans à venir, c'est d'expliquer la variabilité inouïe qu'on observe. Là, c'est pas donné. Donc, il y a un intérêt du point de vue de l'approche syndromique, mais il faut toujours se souvenir que le phénotype comportemental n'est qu'une question de probabilité de présenter certains signes. On ne peut pas raisonner si trisomique a l'heure ceci. Il ne faut pas négliger la variabilité interindividuelle, même dans un syndrome génétique donné. Souvenez-vous des courbes d'acquisition du langage qui sont énormes et qui sont beaucoup plus importantes que chez l'enfant typique. J'aurais pu vous mettre ça. On voit des variations de scores chez l'enfant typique où c'est très, très autour de la moyenne. Et chez les trisomiques, la variabilité s'accentue fortement avec l'âge. Et puis, l'approche syndromique, pour le moment, ne vienne pas à bout des 35, 40 ou 50 % de déficiences idiopathiques qui sont probablement beaucoup plus liées à des conditions d'environnement. Ce type de déficiences s'inscrit plutôt dans des milieux socio-économiques très défavorisés dans lesquels les facteurs de risque se multiplient du point de vue des conditions de vie, du point de vue de l'exposition au plomb, enfin, je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, ça vient altérer et du point de vue de l'accès aux stimulations culturelles. Et ça vient limiter le développement d'individus. Dès leur contrat avec les déficiences intellectuelles, il est toujours intéressant de renoncer à une approche déficitaire, ils ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas, pour adopter une approche plus développementale. Où est-ce qu'il en est dans ce long chemin de l'acquisition ? Il n'en est pas loin. Peut-être qu'il n'a pas progressé beaucoup, mais il progresse. J'ai toujours été frappé, ceux qui connaissent, Jean-Jacques Detrault, l'Université de Liège était venu à Lille avec une mère d'enfants polyhandicapés et il était venu rencontrer mes étudiants et puis la mère d'enfants polyhandicapés a dit, le jour le plus haut de ma vie, c'est quand mon gamin a 19 ans et il s'est mangé avec une fourchette. Ah voilà, il a mis 19 ans à apprendre à manger avec une fourchette. D'accord ? On est sur des échelles temporelles différentes, mais c'est toujours intéressant de regarder la déficience sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont apprendre, comment est-ce qu'ils vont apprendre, c'est long, ça demande la répétition, mais ils apprennent. Certains secteurs sont sensibles à l'expérience, alors on ne le voit pas parce que c'est long et que nous, on est occupé à un tas de trucs et qu'on ne prend pas le temps de vérifier, mais par exemple, ils continuent à acquérir du vocabulaire très très longtemps. D'autres, par contre, la déficience s'explique bien par un certain nombre de facteurs, font l'objet d'un arrêt prématuré du développement, ça va bloquer, c'est tout ce qui est raisonnement logique, par exemple, ou tout ce qui est conceptualisation, abstraction, voilà. Par ailleurs, ils vont être en difficulté dès lors que les situations face auxquelles vous les placez demandent un niveau de contrôle assez élevé. Voilà. Applaudissements